Ce qu'Emmanuel Macron a échoué à faire, l'archevêché de Paris va-t-il y parvenir ? Madame, Messieurs, bonjour. Mon nom est Guillaume Gaterman et vous regardez sous les projecteurs. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre. Mgr Opetit souhaite livrer Notre-Dame aux escories de l'art contemporain. Le vitreau des violets le duc serait remplacé par des créations contemporaines, un parcours lumineux, psychodélique, guiderait les visiteurs et certains hôtels appartenant aux chapelles latérales seraient carrément détruits. D'après les Figaro, si ce projet aboutit, Notre-Dame pourrait ressembler, je cite, à un aéroport, voire un parking. J'ai besoin de vous pour alerter les Français contre ce projet aberrant. S'il vous plaît, donnez un like à cette vidéo et diffusez-la ensuite via Facebook et WhatsApp. Vous le savez bien, Notre-Dame est davantage qu'une magnifique cathédrale gothique. C'est l'un des joyaux de la fille aînée de l'Église et l'un des symboles le plus prestigieux de l'Occident chrétien. Voilà pourquoi tant de Français, mais aussi d'étrangers, se sont mobilisés quand Emmanuel Macron a voulu tirer parti de l'incendie du 15 avril 2019 pour la défigurer au moyen d'innovations douteuses. Face à la pression populaire, le président de la République a été content de reculer. Mais maintenant, la menace vient de l'archevêque. C'est un comble. Vous serez d'accord avec moi. « Travestir l'intérieur de Notre-Dame, en le faisant ressembler à un hall d'aéroport, c'est contribuer à la désacralisation de la maison de Dieu. En projetant cela, Mgr Opetit a-t-il conscience qu'il contribuerait directement à la décadence qui frappe notre pays et le monde chrétien avec lui ? » Je dois vous dire que ces mauvais coups m'échoquent d'autant plus qu'il est porté au moment où les catholiques luttent contre une restriction sans précédent de la liberté du culte. L'idéologie qui préside à l'art contemporain et qui anime ceux qui prétendent interdire l'assistance à la messe est la même. « Piétiner le sacré et déconstruire notre héritage chrétien ». Je compte sur vous pour diffuser cette vidéo d'alerte sur les réseaux sociaux. Dans un entretien accordé au Figaro, les directeurs de la tribune de l'art et également historiens de l'art français, Didier Reckney, a vivement réagi, dénonçant une démarche inquiétante et un projet scandaleux et inacceptable. Je cite M. Reckney, « Le clergé français a, dans les années 1960, interprété le Concile Vatican II en mettant en œuvre un vandalisme inédit depuis la Révolution française, au nom d'un modernisme douteux. C'est ainsi qu'il s'est débarrassé des chairs, des maîtres hôtels, des tables de communion innombrables. C'est tout un patrimoine qui a disparu, et ça continue. On peut admettre que l'arrangement de Notre-Dame avant l'incendie était un peu erratique, avec de nombreuses chapelles fermées, mal éclairées et une circulation difficile. Que les travaux de rénovation soient l'occasion d'un nouveau départ, c'est là ce qu'on soit, concède le directeur de la tribune de l'art. Mais, n'oublions pas que tous ces patrimoines mobiliers, tableaux, vitraux, sont protégés d'un point de vue légal, et que la souscription levée pour les travaux a été faite pour la restauration, et pas pour l'innovation. Elle ne saurait être utilisée pour installer du mobilier contemporain. « Si Mgr Opetit veut la guerre avec les défenseurs du patrimoine, il l'aura. » La sagesse voudrait qu'il y renonce, ou que le ministère de la Culture sonne la fin de la partie, conclut Didier Reckney dans un billet publié sur son site. Quel paradoxe insensé que celui-ci ! L'Église torpille elle-même son héritage, contraignant l'État à venir au secours du patrimoine religieux. Pour le moment, Roselyne Bachelot a fait peur de sa désapprobation quant au démontage des vitraux anciens. Mais les ministres de la Culture laissent la porte ouverte à l'ajout d'un mobilier moderne. Bien sûr, l'avenir de la Culture se tient prêtre à mobiliser les Français si Mgr Opetit s'obstine dans son projet scandaleux et si l'État lui donne finalement son feu vert. En attendant, je vous demande de diffuser massivement cette vidéo sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt !